Bipez moi amère qu'amère, Bipez VP de Londres, Bipez étoiles qui viennent, allez les déposer tout ça. Parce que c'est des gens qui sont ici du côté de leur mauvaise histoire. Ils sont toujours en train de supporter les bêtises. Non, maman, parle-nous d'abord aujourd'hui. On ne peut pas accepter qu'il y ait des gens sur Facebook pour toujours être du côté des mauvaises personnes. Oui, comment ça, Bruno Bidjan, voilà. Parle-nous un peu. Elle s'appelle Baronne, Baronne de 6. Fais-le-nous, tiens l'info aujourd'hui en temps réel. Écoutons, maman la baronne. Quand vous regardez ça, quand Bruno Bidjan a commencé ses conneries ici, là, quand il a commencé à dire que... Voici sa vidéo. Il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit, il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit. Pour parler, pour sensibiliser la jeunesse et quand. Oui, explique-nous, maman, qu'est-ce qui se passe concrètement jusqu'à Bruno Bidjan se retrouver en maison. On ne comprend rien. Vous comprenez ? Non, non. Écoutez cette vidéo très bien, avant que je ne commence. On allait écouter, non ? Écoutez-nous juste ce qui se passe jusqu'à Bruno Bidjan se retrouver à Konengi, maman, parce que nous, on ne comprend rien. Écoutez très bien. les gens vont dire, c'est une vidéo, est-ce que vous voyez un peu comment les autres sont ? Écoutez bien la matière, si. Écoutez bien quel a nous vu, là, ce matin. Pour dernier cas, la fameuse affaire Bogdan, il est en prison. Il est en prison. Tu peux aller le trouver en prison. Il est en Nubel là-bas. On va le casser, les bouboules là-bas. Comme il a passé son temps à casser les bouboules des autres. Il est en prison. On va casser ces bouboules là-bas. On cale. On va casser les yeux bien ouverts parce qu'on a vu clé dans la rue. Dans son affaire, on a vu clé non ? Tout d'un coup, Bruno Bidjan demande qu'il n'y a pas de route, qu'il n'y a pas d'emploi. Je comprends maintenant. Et pour autant, ils ne font pas autant de bruit. Le peuple camerounais est plus élevé par l'équipe de l'agriculture. La mère, donc tu veux nous faire comprendre que ceci-là, c'est une mascarade. Bruno Bidjan, on va faire quoi ? C'est le sens que les gens nous intéressent, non ? Mais le peuple camerounais n'a pas demandé l'eau, l'équipe de l'agriculture. Mais ce sont tes amis qui dirigent le Cameroun. Tout d'un coup, subitement, tu es devenu patriote. Tu es devenu, quand tu défends le peuple camerounais, maman, quand ça crue sur toi, l'heure arrivait, tu lis ça seul. Sans nous mener dans l'affaire. Ce sont tes amis. Il fallait gérer avec eux. Tu as compris avec quoi ? Tu croyais qu'on devait... Moi, je ne suis pas tombé dans l'affaire. On a dit que non. Tu n'as pas de camp, la baronne. Tu es trop méchante. Il a dénoncé. Il faut le prendre vraiment. Quand quelqu'un décide de dénoncer le peuple, pour le peuple, il faut que de son côté. Maman, je suis restée droite dans les bottes. Parce qu'elle savait que c'est de la manipulation. Quoi ? C'est de la manipulation. On ne peut pas accepter que... Tu viens nous embrouiller comme des mobs, mais tu défends les camerounais les plus camerounais. Depuis des années, tu es contre les camerounais. Maman, accouche, accouche, accouche. Il dit que ses amis détournaient les centaines de millions d'argent. Personne ne dit rien, non ? Personne... Les centaines de millions, il dit que... On ne peut pas aller comme ça ? Et vous dites qu'on ne peut pas le soutenir. On ne peut pas le soutenir, non ? Maintenant, on va aller marcher pour Bruno Bidjam. Bruno Bidjam, tu vas lire là. Tu vas lire là. Tu vas lire là. Moi, je dis que la frère Martinelle Zogola, c'est mon frère. Et je vais me battre jusqu'au bout. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'éclister. Vous êtes accroché sur Bob Da. Mais Bob Da, c'est seulement qu'il était à Yaoundé, c'est là avec toi là-bas. Mais comme il a droit, il est assis à New Bell of Kyle. Et puis ça ne t'enchauffe pas. Toi là, tu as voulu manipuler le peuple camerounais. Mais on a vu clair dans l'affaire. On a dit qu'on ne va pas se laisser manipuler. Manipulation plus, 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 plus. Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, il se trouve à Konengi, pourquoi ? On peut manipuler un peuple comme ça. Bruno Bidjam a été inculpé pour l'affaire Martinez-Dogo. Il savait ce qui arrivait. Cette semaine, le juge, après avoir écouté tout le monde, a changé les choses. Il a dit qu'il y a les gens qui ont enlevé Martinez-Dogo. Ils sont accusés d'assassinés, complicités d'assassinat de tort, de complicité de torture. Bruno Bidjam, complicité de torture. Et complicité, parce que c'est Bruno Bidjam qui partageait l'argent. C'est lui qui donnait que les gens qui ont reçu l'argent en Bengla, c'est passé par Bruno Bidjam. Quand on a voulu parler, on a dit que, taisez-vous. On a dit, arrêtez. Ce qui est arrivé à Martinez-Dogo, il mérite que ce procès soit juste et équitable. Parce qu'on ne fait pas ça à un être humain. Allons dessus, voici les documents. Il faut prendre le temps de lire ça. C'est très important pour toi. Voilà tous les documents d'incubation qui sont là. Nous avons tous les documents d'incubation. Quel est le nom de Bruno Bidjam dedans? Bruno Bidjam, voilà son nom, Bruno Bidjam. Lui, c'est quoi? Il faut que je lise ça bien. Bidjam, Oba Bikoro. Conspiration et torture. C'est la part de Bruno Bidjam là-bas. Donc, il est dans l'affaire Martinez-Dogo. On a requalifié les faits. Bruno Bidjam est... Donc, ce n'est pas sa vidéo qui l'amène alors. De complicité de beaucoup. Vous croyez que, on a recommencé l'enquête à zéro. On a vu qui a fait quoi. Quand Bruno Bidjam, on l'a appelé pour la première fois au CED. On lui a montré les éléments. On lui a dit que... L'agent, c'est toi qui avais envoyé justifié. L'agent, c'est toi qui avais... Il a dit que... On a dit que... On t'attend. Quand on devait l'attendre pour revenir... Le gars a commencé ce que vous avez vu là que... Le peuple Cameroun n'a pas l'eau. Le peuple Cameroun n'a pas l'électricité. Le peuple Cameroun n'a pas l'électricité. Calme-toi. Le chemin. Je vais expliquer ce qu'on te demandait là. Mais nous embrouillons pas les oreilles. Mais nous embrouillons pas les oreilles. On demande qui a envoyé l'agent à tel, 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 tel. C'est toi. On l'a appelé, j'étais à Konégi. Le procès va commencer en mars. Et on va voir qui a fait quoi. Nous sommes ici là. Parce que nous allons lutter pour Martinez Zogo. Il n'est plus là. Sa femme et ses enfants souffrent. On ne venait même pas embrouiller nos oreilles. Bob Da. Bob Da. Bob Da. Nous, on a lutté pour Bob Da, pour les victimes. Et on a eu raison de lutter. Vous ne pouvez même pas savoir comment on s'est battu. Les victimes avaient peur. Personne ne voulait sortir. Tout à fait. On s'est dit qu'on va se mentir. On a raison de se battre. Nous avons écouté les victimes. Nous avons des preuves. Contre Bob Da. Tu veux dire que, pourquoi on a trop mis le coeur sur le... On a mis le coeur sur Bob Da pour sauver d'autres femmes. Qui pouvaient être victimes de ce bandit. Pourquoi on a fait ça ? C'est pour ça qu'on a fait ça. Et je suis fier d'avoir participé. C'est à me placer à Newbell. Et on va veiller à ça. C'est tout. Qu'est-ce qu'on croit ? Comment on le voit ces derniers temps, que ce soit sur les réseaux sociaux, je l'ai vu des gens qui sont quittés chez eux pour aller faire un sit-in devant le domicile de Bob Da. Mais si vous avez été investigué de près, vous allez vous rendre compte que dans le domicile de ces gens, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, ils n'ont pas de travail. Il n'y a absolument rien à faire, ils vivent dans la misère totale. Mais alors, je finis à comprendre. Moi, j'ai vu des gens ici dire que, oh, il n'y a pas de plainte, oh, pourquoi vous parlez comme ça ? Bob Dana n'a rien fait, c'est une histoire familiale, c'est une histoire où on veut le machin. Il a fait les tests de Sida, il a fait le ceci, il a fait le cela. Vous avez dit que Bob Dana n'a rien fait. Nous, on a écouté des victimes qui se sont plaintes de cette histoire. Je vous ai fait écouter des victimes. Vous avez dit, non, 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 non. Aujourd'hui, Bob Dana est inculpé de viol, de viol en coercition, enlèvement. Vous allez dire quoi ? Est-ce qu'on a parlé de sa richesse-là ? Jamais. Est-ce qu'on a parlé de sa richesse-là ? On a parlé d'un être humain qui a fait du mal à beaucoup de femmes. Donc, ceux qui sont trop fâchés-là, allez l'enlever à Newbelle. C'est sa place là-bas, il a fait trop de mal. Donc, j'estime que vous devez apprendre au Cameroun à accepter que, même ceux qui n'ont pas l'argent, on peut les défendre. Et c'est ça qui dépasse le peuple Camerounais. C'est ça qui dépasse. Dès que quelqu'un a l'argent, il n'a pas tort. Dès que quelqu'un a l'argent au Cameroun, il n'a jamais tort. Il a toujours raison. Et c'est grave. C'est très grave. Merci, Maman Baronne. C'était tout pour l'information du jour. À demain. Pour une autre information, ceux qui sont nouveaux, abonnez-vous. C'était le Général Franco. Merci de partager la vidéo. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.